Je présente mes sincères condoléances à toute la communauté méthodiste du Bénin et d'ailleurs, et surtout à la famille Alakbada et les familles qui sont alliées à cette famille-là. Le rivet Alakbada est un poids, un talent dans l'église protestante méthodiste du Bénin. Et c'est une campette pour l'église parce qu'Alakbada a le fréquenté, il est calme, il a l'oreille qui écoute et il n'est pas du tout imperméable au conseil. Il accepte tout ce qu'on lui dit et il a l'esprit de discernement. Sincèrement, c'est un homme de société. Il aime la société, il aime les échanges. Et moi, j'ai eu à collaborer avec lui par rapport à la création de notre radio. C'est là où je l'ai connu un peu et j'ai vu que c'est un homme qui est perméable, qui est accessible, qui accepte même les critiques parce que quand on le veut, il accepte ça et il promet de corriger ses imperfections. Sincèrement, je ne sais pas si on peut avoir aussi un révérend comme lui et qui peut aussi être quand même au-dessus de la mêlée. Je me rappelle de quand on l'a choisi comme président de l'église, c'était en 2010. Et après son élection, en 2010, il devait faire son premier culte chez lui à Tacon. Au cours du culte, le roi de Tacon a pris la parole pour lui dire « Hé, mon fils, c'est toi que l'église a choisi pour diriger sa destinée. Je ne veux rien entendre si ton mandat finissait, mais tes mandats finissaient. » « Je ne veux rien que tu ne veux pas entendre. » Et il répondait à son roi « Je ne vous décevrai pas. » Donc, on a constaté cette promesse-là, qu'elle a prise devant son roi. Et jusqu'au moment où elle a sonné et elle est rentrée dans la félicité céleste. Il nous a beaucoup marqué parce que c'est un président, un pasteur. On l'appelle pour n'importe quelle situation. Il descend pour comprendre et pour régler. Maintenant, quand il est empêché, il peut envoyer des gens bien qu'il dit. Il demande à ce que la rencontre soit reportée au moment où il sera présent. Et pour régler, s'il doit y avoir crise, il doit y avoir quelques problèmes. Il est là. Mais c'est un homme présent, un homme attractif, c'est-à-dire qui accepte son prochain. Et il ne fait pas de disparité. C'est l'homme de Dieu, comme on le dit. Il est le véritable homme de Dieu. Donc, il incarnait cela. C'est seulement, je ne sais pas, les mots me manquent pour le qualifier. Je suis écœuré actuellement. Et je pense que, tel que je vous parle, c'est comme ça. Tous les méthodistes du Bénin, aujourd'hui, maintenant, ont le cœur gros. Et c'est un désarroi, c'est un désarroi dans l'église protestante méthodiste du Bénin. C'est une tristesse qui a frappé tout le monde, sans exception, des dirigeants jusqu'aux fidèles. Tout le monde est attristé. Il a été enseignant, il a été généciateur révolutionnaire, il a embrassé le métier d'enseignant. Avant qu'il ne reçoive l'appel en 1988 pour aller à l'école pastoral, pour devenir pasteur. Et c'est comme ça qu'il a préparé ses différents diplômes. Il a eu sa licence, son doctorat. Et actuellement, il est le professeur d'Ancien Testament. Quand il était président de l'église, il a été vice-président même du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin. Il a été vice-président, il est resté là jusqu'au moment où la réconciliation est arrivée. Et quand la réconciliation est arrivée, vous avez vu comment il a dirigé l'OTG, l'organe transitoire de gestion. Et c'est sous sa direction que la réconciliation a été effective. Et il a passé la main comme cela se doit. Et il a aussi en son natif beaucoup d'ouvrages. Il a fait sortir le premier ouvrage qui est sur la corruption. Qui est sur la corruption, comment la corruption sévissait avant la naissance, depuis le 8e siècle. Avant la naissance de Jésus-Christ. Et dans le second ouvrage, il a aussi montré comment on peut résister à la corruption. Et de notre temps, comment on peut résister à la corruption, à l'impunité, à l'iniquité. Il a énuméré ça. Et le prophète Jérémie, dans son chapitre 3, les 8 premiers versets, a fait sortir ça. Donc il nous a fait comprendre qu'on peut à tout moment résister à la corruption. Et c'est ce qu'il nous a fait comprendre dans son second ouvrage. Sincèrement, c'est un homme de Dieu. C'est un homme du terrain. Sur le plan sociologique, quand même, il a des talents. Donc il sait tout ce qui se passe. Et il a tout prévu. Donc comment vous pouvez comprendre qu'un homme de Dieu va parler de la corruption ? Et comment on peut résister à la corruption ? Donc il est plein. C'est sûrement, une fois encore, que son âme repose en paix.